Yo ! Bon, alors je sais, d'habitude j'ai des excuses un peu à la con pour les retards que je prends sur les vidéos. Là, ce coup-ci, il y a un peu du sérieux quand même qui s'est produit ces dernières semaines. Alors, bon, je vais rester évasif sur certains détails parce que ça ne concerne pas la terre entière, mais... Mais voilà, j'avais vraiment l'intention de faire la vidéo de Keiji Inafune qui est écrite, mais là il faut que je relise, que je me remette dans le bain. Enfin, j'avais l'intention de la faire en revenant des Imaginales où j'ai présenté mon premier roman, Le Voyageur Onirique, qui n'est pas encore tout à fait accessible en vente, ça commence à m'agacer un petit peu, mais ça va venir. À ce moment-là, quand je suis revenu, ça commençait à sentir un peu la merde sur les trucs qui allaient se passer là dans les jours. Bon, là, on vient de sortir de ce drama, quoi, mais... C'était pas encore tout à fait certain, et... Et disons, je vivais dans un monde un peu plus paisible, on va dire, quoi. Donc, je me disais, je reviens, j'ai fini mes trucs sur mon bouquin, je fais la vidéo, je vous livre ça, et puis basta, quoi. Et bah ça s'est pas passé comme ça, quoi, malheureusement. Alors, ceux d'entre vous, qui sont des amis proches, savent de quoi ils retournent. Les autres, bah, ça c'est juste que ma femme a dû passer par une hospitalisation pour un truc qui était pas dangereux pour sa santé, mais qui était quand même grave, quelque part, quoi. Et... Donc ça a pas été drôle du tout, quoi. Et à côté de ça, on a eu d'autres trucs de malchance, dont un que je peux vous avouer parce que vous connaissez le personnage. Enfin, avant d'y venir, juste, il y avait aussi un des gros projets que j'avais cette année qui a capoté. L'éléphant du roi, qui est un film d'animation que je préparais, et qui devait... Pour lequel j'allais présenter un dossier de demande d'aide, de subvention et tout à la région. L'entretien s'est passé en même temps que l'hospitalisation de ma femme, alors c'était vraiment un peu loi de Murphy, quoi. Genre, j'ai un gros rendez-vous dans l'année, il faut que ça tombe le jour le pire, quoi. Enfin bon, bref. C'est pas ça qui a fait capoter de toute façon, mais... Disons, suite à cet entretien, en plus, quand j'ai eu les retours d'un des mecs, là, qui m'a lu le procès verbal contre-rendu... J'ai vraiment eu l'impression que le monde, le milieu du cinoche français se foutait un peu de la gueule des petits auteurs, quoi. Et des indépendants, parce que, voilà, en gros... C'était une aide qui était censée m'aider à trouver des producteurs, et donc une étape avant la mise en production. Et en fait, ils m'ont avoué que, officiellement oui, mais officieusement non, et qu'il vaut mieux venir déjà avec la production, limite avec le film fini, quoi. Avant de faire les demandes d'aide, hein. Bref, il y avait ce truc ironique qui a foutu un trait sur un machin qui m'avait pris quand même des mois de boulot, hein. Enfin, des mois, des semaines, je sais plus, mais... Ça m'a occupé pendant tout le début d'année, quand même, et voilà, maintenant c'est parti à la trappe. Bon, alors, je cherche d'autres alternatives, hein. C'est pas vraiment un projet mort, mais... Il y a eu ça. Ensuite, voilà, la mauvaise nouvelle dont je peux vous parler, c'est que Pouik, Pouik, ma canarie femelle, qui avait dans certaines des vidéos, notamment dans la dernière, dans l'intro de celle sur Tomb Raider, ben, elle est morte, tout simplement. Alors, faut garder le sens des proportions, hein. Moi, ça m'attriste et tout, mais, bon, voilà, c'était un animal de compagnie, charmant, hein. Elle était très communicative, très drôle et tout. Elle était très vivante, moi, ça me fait un peu chier, parce que, bon, j'aime beaucoup Hervé, mon canarie mâle, hein, mais c'est vraiment un peu un gros oignon qui reste dans son coin, qui... Qui interagit pas trop avec ses maîtres, quoi, et qui chante faux toute la journée, quoi, ça... Ça fait un peu chier. Elle, elle était beaucoup plus expressive, elle venait nous voir quand on la sortait de la cage et tout. C'était un personnage qui savait se faire comprendre, enfin, un animal qui savait se faire comprendre, et, ben, elle va me manquer, mais, bon, voilà, il y a plus grave. Mais je suis désolé de dire ça pour les amis des animaux, hein. C'est pas une façon de dire que ça compte pas, hein, c'est juste que... Il y a eu pire à côté, hein. Et ça, je sais, je garde vraiment les pieds sur terre sur ce truc, hein, sur ce sujet. La mort de cet animal, c'est pas ce qui s'est passé de pire, quoi. Et alors, là, ben, je me retrouve seul à l'appart, parce que ma femme est allée voir sa famille. Bon, je vais la rejoindre dans quelques jours, mais... Et c'est rien contre elle, hein, ce que je vais dire, mais j'avoue que j'avais un peu besoin de ce petit... Ce petit break, parce que, voilà, moi, je suis un peu vidé, j'ai les batteries à plat, là. Et la façon dont je les recharge, moi, personnellement, c'est de rester dans ma bulle, quoi, en général. C'est en mode carapace. Et là, ben, on va enfin se mettre à la vidéo sur Keiji Inafoon et sur les autres vidéos que j'avais l'intention de faire. Un petit bilan sur ce qui s'est passé avec la Switch par rapport à la première vidéo que j'avais faite sur ces annonces. Je me suis un peu gouré, et il faut savoir l'admettre, aussi. Et parler aussi de Bloodstained, qui vient de sortir sa démo, et comment la presse l'accueille d'une façon un peu froide, alors que, finalement, il n'y a pas à s'inquiéter sur le projet. Et oui, le nouveau numéro du genre du goulag, quoi, on va faire ça. Voilà, c'est juste pour vous dire que, voilà, il s'est passé des trucs vraiment nazes dans ma vie, là, ces dernières semaines, derniers mois. Excusez-moi de ne pas avoir mis à jour la page, de ne pas avoir fait de nouvelles émissions, même si je sais qu'il n'y a pas la foule qui attend, hein, en délire, mais... Mais voilà, c'était pas un abandon volontaire, hein. Moi, j'ai pas l'intention de tuer l'émission, ça va continuer à son rythme, ça sera, bon, jamais très rapide, hein, j'ai d'autres choses à foutre, quand même, hein. Mais cette émission, ça reste un plaisir, et j'en ai besoin, quelque part. Donc, justement, dans ce genre de situation de merde que j'ai pu vivre, ça me permet de garder un à côté un peu positif et constructif, quoi. En dehors des trucs de dessin que je fais et tout, qui m'aident aussi personnellement, qui ont aussi ce rôle-là, quoi. La pratique créative, ça a un côté cathartique, et ça a aussi un côté... ça pense les plaies, un petit peu, quoi. Donc, non, non, la série va pas crever, je vais pas l'abandonner comme ça, parce que je vois qu'elle est pas rentable. C'était pas l'intention de base, hein, mais... Mais, euh... Mais oui, je suis désolé de ce gros break, et croyez-moi, il y avait des circonstances atténuantes, si on peut dire, quoi. Enfin, bon, bref. Vous avez compris, je pense. Allez, ciao !